Bonjour, vous êtes donc Guillaume Montéjano, vous êtes chef de projet chez Baluneos. Alors qu'est-ce que c'est Baluneos ? Bonjour, donc Baluneos en fait c'est un projet qui a été développé par trois sociétés afin de pouvoir développer et créer une nouvelle solution et une nouvelle attraction touristique aérienne afin de permettre à des visiteurs ou des touristes de visiter un site d'intérêt touristique d'une façon différente avec un nouvel oeil en le visitant depuis les aires. Alors comment ça marche ? C'est une nacelle ? C'est un ballon ? Ça marche à l'hélium ? Comment ça marche ? Alors effectivement, comme l'indique le nom Baluneos, on a un système en fait de ballons gonflés à l'hélium qui va soulever une nacelle de deux à quatre passagers et qui sera rattaché en fait à un circuit. Ce circuit sera lui-même entraîné par un système de pylônes et de poulies un petit peu apparentés à celles des remontées mécaniques pour faire le tour d'un circuit prédéterminé à un certain nombre de ballons et de touristes. Donc pour visiter par exemple un site, faire le tour d'un parc, d'un château ou de tout site d'intérêt. D'accord. C'est un vol semi-captif, c'est ça ? Le terme n'existe pas dans la technologie puisque c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. On a les ballons libres, les ballons captifs. On utilise la terminologie semi-captif car effectivement, contrairement à un ballon captif qui va rester immobile, le nôtre sera attaché mais en mouvement en même temps. Mais en mouvement en même temps. Exactement. Il monte à combien d'altitude ? Alors le sommet du ballon se trouve à 50 mètres et les occupants de la nacelle à une quarantaine de mètres d'altitude. D'accord. Est-ce que... Oui, allez-y. En sachant que justement, les passagers ont le contrôle de l'altitude. C'est eux qui à l'intérieur de la nacelle ont un système de commande qui leur permet de s'élever ou de descendre à leur guise. D'accord. Et ça peut être installé aussi bien en ville qu'en pleine nature ? Tout à fait. Donc à l'heure actuelle, étant donné qu'on a des installations qui sont très basses et très légères pour avoir un impact minimum, un impact visuel minimum, on évite de l'installer en centre-ville dans le sens où on ne va pas survoler d'habitation. Mais il peut être installé en ville à partir du moment où on a un minimum de dégagement. D'accord. Donc vos clients, ça va être quoi ? Les collectivités locales, les mairies, les stations ? Qu'est-ce que ça va être ? Alors tout à fait. Effectivement, à la base, c'est un projet qu'on avait commencé en ciblant principalement les stations de ski, dont une est partenaire sur ce projet, puisqu'on a énormément de demandes dans le tourisme 4 saisons, que ce soit pour les stations de montagne ou également pour les stations balnéaires. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans le développement du projet, on s'est aperçu qu'on avait des cibles de plus en plus larges. Et on va cibler effectivement des stations de vacances comme les stations de montagne, mais également des collectivités locales qui voudraient mettre en avant, qui voudraient donner un œil neuf sur un de leurs sites d'intérêt. Et également, on a eu pas mal de demandes ces derniers temps pour deux autres aspects, qui sont l'événementiel, donc pour avoir un système installé quelques jours lors d'une manifestation, d'un événement, et le tourisme industriel, qui se développe de plus en plus. C'est donc, disons, une gamme assez complète d'utilisation. Très large, exactement. Vous avez estimé le coût de l'équipement ? Donc, pour un achat actuellement, on a estimé des coûts pour une configuration standard, on va dire. Donc, un circuit qui fait à peu près 500 mètres, sur lequel se baladerait 5 ballons avec 2 occupants par ballon. Donc, le tout pour environ 700 000 euros pour le système complet. D'accord. Et ça, c'est le prix que devra investir la collectivité locale ou la station de montagne ou la station bannière ? Tout à fait. Sachant qu'avec notre modèle actuel, le principal avantage est qu'on a conçu cette solution de façon à avoir des coûts opérationnels qui soient mineurs pour que, justement, ces territoires, ces collectivités puissent l'amortir en un temps le plus rapide possible, qui aujourd'hui tourne aux alentours des 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Ok. Alors, je crois savoir que le vol inaugural se déroulera en août 2020 et où va-t-il se dérouler ? Donc, parmi les 3 partenaires de projet se trouve la société Savasem qui gère un certain nombre de stations en Ariège et notamment la station de ski d'Axe 3 Domaine à Axe-les-Thermes. D'accord. Et donc, le vol inaugural du démonstrateur aura lieu en août 2020 au sommet de la station de ski d'Axe 3 Domaine. Parfait. Donc, c'est un très bon début pour vous, alors ? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.